Salut tout le monde c'est AmaldeJD et bienvenue dans un nouvel épisode de Yoshi's Story Et nous allons nous lancer dans la page 3 où nous allons faire le monde 3.2 du coup Puisqu'on avait déjà fait le 3.1 précédemment dans l'épisode 3 Alors l'avire est sa lettre donc on l'avait fait maintenant nous allons faire tour spoing Et la tour spoing ça va c'est pas très compliqué un peu chiant par moment Et vu qu'on est un petit peu dans le ciel dans les airs on va prendre le Yoshi bleu ciel Je sais qu'on s'en est servi il y a pas très longtemps mais bon essayons de rester dans le thème bon sang Alors on va pas se priver il y a plein de fruits on commence Voilà déjà là on est full vie ça fait plaisir Euh ok Alors actuellement enfin dernièrement en tout cas J'ai pas eu énormément de temps pour lire les commentaires des épisodes Je crois que j'ai pu regarder Les commentaires du premier épisode c'est pour vous dire Et il y en a beaucoup qui n'aiment pas ce jeu Qui pour autant ne mettent pas de pouce rouge Donc je vous remercie là dessus Mais qui n'aiment pas ce jeu par son gameplay et par ses graphismes Donc moi j'aimerais revenir là dessus un petit peu Parce que du coup vu qu'il faut que j'essaie de trouver des sujets de conversation Bah voilà notre sujet de conversation d'aujourd'hui Et je passe à autre chose très rapidement On m'a reparlé aussi du fait de poser une question Donc la question du jour Pour permettre d'avoir une meilleure connexion avec vous Quoi qu'il en soit si je devais vous poser une question Je vais pas me casser la tête à le mettre par écrit en fait Parce qu'au début c'est ce que je m'étais dit Donc déjà le premier cœur est là Mais je vais vous poser une question là Donc sur Yoshi Story Quelle est la couleur du Yoshi que vous préférez Tout simplement Donc sinon pour revenir sur les graphismes de Yoshi Story Il faut savoir qu'il est sorti il y a plus de 15 ans maintenant Sur Nintendo 64 Ça date pas d'hier Certains d'entre vous n'étaient même pas nés quand il est sorti Donc c'est pour vous dire Maintenant on va peut-être monter Pour y jouer Bah c'est obligatoire d'avoir soit la console Soit d'essayer de l'acheter sur l'e-shop Mais je sais pas s'il est disponible sur la Wii U Parce qu'en émulation Il est super Oh 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 doucement Il est moche Il est On peut pas y jouer sur émulation Parce que personnellement je l'ai lancé sur émulation Pour essayer de faire des Des captures d'écran Pour avoir des miniatures propres Etc Sauf que c'était injouable Tout simplement Oh j'ai oublié de retirer les fruits Faut m'y faire penser les gars Moi j'y pense pas Faut dire que ça fait un moment que j'ai pas tourné de Yoshi J'avais quasiment tourné tous les épisodes d'un coup Donc Enfin tous les épisodes précédents Oh Ça c'était mauvais Voilà super Donc ouais Je comprends pas pourquoi il y en a qui s'obstinent à dire que c'est Que c'est un mauvais jeu Alors que personnellement je le trouve vraiment excellent Alors c'est pas le meilleur Yoshi Pour certains si Parce que bon il y a la nostalgie qui parle Forcément Comme moi quand je dis que Link to the Past C'est le meilleur des Zelda Mais pour certains Le meilleur des Zelda c'est Comment il s'appelle ? Celui sur Gameboy Link's Awakening par exemple Voilà doucement mon pote Mais moi je le trouve vraiment Vraiment très bon ce Yoshi Ce Yoshi story Vraiment J'aurais peut-être Ouais j'aurais pu passer par en dessous Oh tu me diras c'est pas grave S'il y aura d'autres fruits un petit peu plus loin Doucement Donc il faudra me dire dans les commentaires exactement Ce qui vous rebute Dans ce Yoshi story Mais faut que ce soit constructif Pour pas me dire Ouais c'est moche Parce que bon Ah j'ai plus de Ok j'ai plus de C'est pas grave Parce que le ouais c'est moche Moi aussi je peux le faire Enfin bref Graphiquement Il est pas si moche que ça Alors c'est sûr que si on le compare à des jeux Nintendo 64 Comme Mario 64 par exemple Ça n'a rien à voir Là le personnage Il est modélisé en 3D Mais c'est juste une image en fait C'est comme Donkey Kong Country sur Super Nintendo Alors après vous allez me dire Oui mais Super Nintendo D'accord C'est acceptable Mais là Là c'est pas sur Super Nintendo Alors ouais c'est vrai C'est pas sur Super Nintendo Oh doucement doucement Mais quand même Je me répète et je le dirai encore C'est un très bon jeu Yoshi story Oh doucement doucement Tac Ici on va se faire plaisir Et puis même le principe du jeu Je le trouve vraiment sympa Wow doucement Le principe du jeu Donc c'est d'avoir Comment C'est d'avoir une histoire quoi T'as une histoire A chaque niveau que tu choisis T'as une histoire différente Et tu construis ton histoire En fonction des niveaux que tu fais Jusqu'au dénouement final Bah t'as battu Bowser Junior Et t'as récupéré L'arbre du bonheur quoi Moi je trouve ça vraiment sympa Donc voilà C'était la petite chose Que j'avais envie de dire Ouais Allez donne moi ça Donne moi ça Donne moi ça On va se faire blaze Oh il me reste plus que 5 fruits Et avec ça il me reste plus que 3 Enfin ouais ça plus que 3 Mais ça ça me sert plus à rien Mon petit pote Voilà On y retourne Ok et ça Ça va être la dernière feuille à prendre Et là il faut le prendre correctement Parce qu'on a un coeur Voilà super on l'a eu Bon maintenant il ne nous reste plus qu'un coeur à avoir Ouais il y a un fruit aussi Je l'ai vu le fruit On va essayer quand même de récupérer des melons Tiens il y en a un là Par exemple Essayons de faire les choses bien Alors on a des balles de baseball Allez monte Alors évidemment ça roule Aïe 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 Saute 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 Ok plus qu'un fruit Dernier feu qu'on récupérera Ce sera Je sais pas On verra De toute façon il nous manque encore Un coeur Alors nous ne nous concentrons Que sur le coeur Par exemple j'aurais pu le prendre dessus Si j'aurais voulu Hop Le coeur il est un petit peu plus haut Allez dégage toi Toi s'il te plaît tu t'en vas Il va pas rester ici quand même C'est bon Ok Voilà donne moi ça Alors il n'y a aucun soucis à se faire Si on avale le piment Ça ne nous donne pas un point Comme si c'était un fruit quoi Ok Alors c'est un passage assez costaud Pour récupérer le coeur Mais rien de bien méchant Ok On monte Même pas peur Je passe au dessus Ok On y est presque Oh Tu t'en vas s'il te plaît Oh il est pas très loin Il faut se faire rebondir avec ça Oh dommage Hop Oh je l'avais zappé cette chauve-souris Et le dernier coeur il est là Voilà super Donne moi ton fruit toi Terminé Oh mais il y a un boss Ce n'est pas terminé Voilà Un boss avec un magnifique sourire Coucou Qui êtes-vous ? Salut Tu ne m'as pas vu Tu crois ? Tiens derrière si je t'ai pas vu Reviens par là Voilà Reviens par là Allez Voilà Tu vois Même pas tu bouges d'un centimètre Tu peux le battre ce boss Aucun soucis Faut juste le toucher trois fois Et là On a terminé le niveau Ça aurait été plus sympa De le centrer Yoshi quand même Bon Bref Oh 2500 c'est un bon score quand même Ok Et voilà Niveau 3 terminé Soudain Une tour gigantesque Se dressa sur leur chemin Une fois au sommet Ils rencontrèrent Invisio Un étrange fantôme Ils furent victoriaux Au loin Nos amis Firent Un étrange château Oh Le bonheur gagne du terrain Yeah Alors le château Entre autres C'est le château de Baby Bowser Et du coup On se retrouve sur la page 4 Mais la page 4 On le fera au prochain épisode Donc du coup les amis J'espère que celui-ci Vous aura plu N'hésitez pas à commenter Partager Likez Ça me fait plaisir Et puis ça m'aide à avancer Sur ce portez ou bien Et à bientôt Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501